Marseille, deux hommes tués par balle, possible règlement de compte lié au trafic de drogue. Deux hommes connus pour des affaires de drogue ont été tués par balle dans un bar des quartiers nord. Jeudi soir, deux hommes ont été tués par balle dans un bar situé rue de la Carrière, dans le 14 arrondissement de Marseille, ont indiqué les marins pompiers et des sources policières. Les faits se sont produits vers 19h45, et les victimes, âgées d'un peu moins de 30 ans, sont décédées sur place. Elles étaient connues des services de police pour des affaires liées au trafic de stupéfiants, selon des sources proches de l'enquête. Ce double homicide pourrait s'inscrire dans le cadre des violences liées au narcotrafic qui gangrènent la cité phocéenne, notamment dans les quartiers nord, marqués par la pauvreté et les trafics. Marseille est en effet considérée comme l'épicentre des violences liées à la drogue en France. La lutte contre le narcotrafic, une « cause nationale ». Cette nouvelle fusillade intervient quelques jours après la visite à Marseille des ministres de la Justice et de l'Intérieur, Didier Migaud et Bruno Retailleau, qui ont qualifié la lutte contre le narcotrafic de « cause nationale ». En 2023, un record de 49 morts avait été atteint, principalement à cause d'une rivalité entre la DZ Mafia et le clan Yoda pour le contrôle des points de deal de la ville. Depuis le début de l'année, le nombre de ces « narcomicides » est toutefois en nette baisse. Selon le parquet de Marseille, 17 homicides liés à la drogue avaient été recensés début novembre, dont une victime collatérale. Si cette fusillade est confirmée comme liée au trafic, le bilan s'élèverait à 19 morts en 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada